C'est une lumière de gêne, il faut nous le dire. Non, 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 moi ça m'hésite, je ne veux pas beaucoup bouger aujourd'hui, parce que c'est comme ça. Il ne faut pas s'occuper, il faut que vous sachiez que je dépends de vous, et que vous dépendez de moi d'ailleurs, mais ce n'est pas que vous êtes ce que vous êtes, que je suis ce que je suis, ça, ça ne va pas. Non, mais je voudrais savoir pourquoi il y a cette bagarre. C'est pour poser la caméra à un endroit différent de celui où elle était tout à l'heure. Ah bon, bon, parce qu'on est curieux quand on entend des chaussons des lignes après l'autre. Alors selon ce que vous allez, ou me demander, ou suggérer, nous pouvons en faire quelque chose. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il en faudrait, je ne l'ai pas. Oui, on ne l'a pas, il faut manier le piano en faisant attention. Alors, on peut jouer fort un peu, mais écoutez, qu'est-ce que tu entends? J'entends les harmoniques aussi. Quelles harmoniques? Par exemple, le piano, dans sa tête, qu'est-ce que tu entends réellement? Joues-le encore et écoute. J'entends encore un don, un son. Et puis? Et puis aussi les autres, mais plus vaguement, je les entends. Bon, joues-le en faisant attention à ce que tu entends réellement. Bon, alors, quand voulez-vous commencer, commençons. Parce que comme nous ne savons pas du tout, vous ne savez pas, moi non plus. Alors nous prenons notre chance. Ou bien il faut deux ans de préparation. D'une définition du mot rythme. Moi, je cherche ça. Stravinsky a passé sa vie à le chercher. La définition du mot rythme vraiment satisfaisante et essentielle. Mais il semble que de ces grands mots essentiels, c'est leur expression réussie qui les justifie et pas une définition. Enfin, il n'y en a pas, en tout cas. Alors, on sent le rythme, mais on n'explique pas. Vous savez, il y a des conditions techniques qui doivent être remplies. Mais qui, elles seules, n'ont pas de valeur. Alors, où les sons se suivent, où ils se superposent, et ils se superposent bien ou mal, les valeurs, l'opposition entre le rempli et le vide, tout ça est essentiel à l'architecture, à la musique. Il peut y avoir tout, excepté ce tout, qui justifie le bouleversement que nous avons devant certaines œuvres. Et qui, à ce moment-là, amène, sans que je puisse le définir, un rapprochement entre l'architecture et la musique. Et c'est très différent, parce que l'une joue du silence, et vous jouez du vide. Mais à quel moment est-ce qu'on peut, à coup sûr, dire, ça, ça sera réussi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est ce qui m'intrigue. Il faut parler de rien, parce qu'au fond, c'est l'architecture qui parle pour elle-même et la musique. Est-ce que je peux recommencer une fois ? J'ai le droit de faire une octave, depuis le départ, dès le départ. Oh oui, c'est très joli. Alors moi, je suis professeur, professeur bien connu, et puis quand devant cette première question, l'élève me dit, le jeune homme me dit, qu'est-ce que c'est ? Et je lui dis, écoute, 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 tu peut-être entenderas-tu, mais il faut avoir rempli les conditions. Et alors sur les conditions, on peut faire des calculs d'absolu. Quand Bach écrit une fugue qu'on peut jouer dans cet ordre, un, deux, trois, quatre, ou dans cet ordre, un, deux, trois, quatre, tout renverser. La tête, la place des pieds, les pieds, la place de la tête. S'il n'a pas fait des grands calculs mathématiques, très simples, très limitatifs, ça ne peut pas réussir. Ça, il ne peut pas le renverser. La combinaison ne marche pas. Mais s'il n'a que la combinaison, eh bien, il y a une combinaison. Et qu'est-ce que cette combinaison donne ? Elle donne tout ou rien ? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça donne tout ? Je ne sais pas. Je sais mieux comment ça ne donne rien, parce que ça, je l'obtiendrai involontairement. J'essaierai de faire n'importe quelle combinaison mathématique, mais je sais que je ne suis pas compositeur et je sais qu'il ne résultera rien de ma combinaison. Alors, on peut expliquer beaucoup de choses. Il faut les connaître, il faut les manier, il faut savoir en faire une matière. Mais est-ce que cette matière portera la vie ou ne la portera pas ? Moi, devant ça, qu'est-ce que vous dites, vous ? Un nouvel élève se présente à vous pour vous demander de lui donner des leçons. Qu'est-ce que vous lui diriez tout de suite ? Ben, je lui dis, c'est moi qui prends la leçon pour le moment, parce que je ne vous connais pas encore. Alors, chez nous, il y a des conditions qui sont, ce serait pour vous, je suppose, la vision. Pour nous, il y a la nature de l'oreille. Alors, cette oreille qui entend tout, qui a l'intuition de tout, ou le manque d'oreille qui fait que les plus grandes qualités sont annulées. Parce qu'il n'y a pas l'oreille et que le choix n'a plus rien comme critère. Il n'y a plus de choix possible, parce qu'il n'est pas sûr. Et devant les transformations qui se sont passées dans les dernières, je ne sais pas, 40 années, 50 années, il y a une part d'intelligence merveilleuse. Et puis, de temps en temps, il y a l'éclair de quelque chose d'autre qui fait qu'il n'y a plus un auteur d'une époque, un auteur d'une autre. Je ne me dis pas, aujourd'hui, je vais, je suis, non, je suis obligé de me dire d'abord, je vais lire Dante, ou je vais lire Molière, ou je vais lire Socrate, Platon. Est-ce que c'est très différent ? Oui, ce n'est pas différent du tout. On arrive dans ce domaine du plus, moi je me débrouille avec ce mot, plus. L'entrée dans l'infini, je ne peux plus l'expliquer parce que j'ajoute une note ou j'enlève une note, tout est changé. Et en soi, cette note toujours et seule n'est rien. Mon intelligence s'arrête devant ça en disant, comment se fait-il que l'art exprime tant de choses et n'exprime rien ? Parce que je ne peux pas jouer une note ou deux notes et dire que ça exprime une vérité, que ça exprime... Je ne sais pas. Et ça exprime tout et c'est une vérité. Vous me dites, si un jeune homme se présente à vous de devenir un élève, je dois laisser sa liberté entière et je dois n'en pas tenir compte. Je dois lui donner le moyen de faire ce qu'il voudra, c'est-à-dire de rendre ses mains conscientes. Il sait qu'elles peuvent faire ceci. Donc en fait, nous revenons toujours à vous jouer une note. Et tantôt, cette note ne signifie rien, tant tantôt, elle représente un chef-d'oeuvre. Elle fait partie d'un chef-d'oeuvre. Vous ne savez pas, je ne sais pas, enfin, vous savez peut-être, je crois que vous croyez peut-être que vous savez, mais vous ne savez pas. Et je sais que je ne sais pas et peut-être que je sais. Il y a le moment où il nous est donné de concevoir bien plus que nous ne sommes nous-mêmes. Il faut s'en remettre à la force qu'on a chacun en soi. Eh bien, je ne sais pas bien ce que c'est parce qu'il me paraît que c'est être. Je ne conçois pas, mais j'ai tort, parce que je ne conçois pas le être dans le ne pas être. Alors, si vraiment je pouvais représenter une vie qui consiste à ne rien faire, mais vraiment à ne rien faire, eh bien, je ne la conçois pas. Je ne m'en fais pas idée. Honnêtement, je suis obligé de dire, ça n'existe pas. Si quelqu'un est insensible, s'il est mort à la sensation, qu'est-ce qu'il peut exprimer? Là, je suppose des choses auxquelles je ne crois pas. Parce que je suppose facilement, malheureusement, qu'il y a des gens qui s'ennuient eux-mêmes et qui vivent ennuyés parce qu'ils n'ont pas d'amour en eux. Et alors, travailler, travailler, c'est mettre en ordre des éléments dispersés. Et puis, le petit choubert, dans toute sa difficulté, cette vie si difficile, mais à laquelle il sourit, et il se passe au miracle. Et qu'est-ce que c'est que ce miracle? Je ne partirai sans l'avoir appris. Je crois que les conditions, on peut les définir. Le calcul, le côté purement conventionnel, le langage de tous les jours. Tout le monde en plein le langage de tous les jours. Comment se fait-il qu'un jour, les mots, je cite toujours parce que ça revient à mon esprit malgré moi, mais ça n'est beau qu'en anglais, parce que dire en français, ça perd beaucoup. World without thoughts, never to heaven go. Alors, jamais des mots sans pensée ne peuvent aller au ciel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être avec la pensée? Pour moi, je me dis, voilà, je comprends que je viens de jouer ou de comprendre une chose ou une autre, mais je ne peux pas la recréer à volonté. Alors, l'autre jour, ils ont joué la fantaisie de Beethoven, qui est potentiellement le thème de l'hymne à la joie. Mais pas encore tout à fait lui-même. Et l'homme est si grand, la pensée de l'homme est si grande, que dans ce qui pourrait ne paraître qu'une ébauche, encore c'est déjà même beaucoup dire, eh bien, il se trouve qu'il y a une réalité, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une ébauche. Eh bien, ça m'intrigue et ça me plaît. Parce que j'aime qu'il y ait cette part inconnue. Ça me fait la même impression que me fait l'impression de la foi. Si je n'ai pas la foi, l'idée même de Dieu devient absurde. Et si j'ai la foi, elle devient indiscutable. Alors, dans un cas, je dis, mais on ne peut pas ne pas avoir la foi, puisque même si on croit qu'on ne l'a pas et qu'on la nie, mais on l'a du fait même qu'on fait un geste et qu'on accomplit ce geste. C'est déjà une croyance. C'est déjà une affirmation. Est-ce que je peux l'acheter ? Et on ne peut pas l'acheter parce qu'on ne sait pas. Mais je vais mourir, comme nous allons tous mourir. Mais quand on sent que quelque chose s'achève, on se dit qu'il faudrait tout de même y avoir clair. Et moi, je dis, il y a... Si je prends d'abord la musique, parce que là, je ne pense pas, j'entends, je dis avec les sons. Eh bien, je me dis, comment se fait-il qu'une fois sur des millions, on est devant un chef-d'oeuvre ? Est-ce que le même auteur qui écrit toute son oeuvre immense, comme celle de Schubert en 31 ans, ou comme celle de Bach, est-ce qu'ils ont fait exprès d'en écrire des oeuvres plus belles, plus sublimes, ou est-ce que c'est le mystère ? Alors moi, j'appelle ça la musique où il y a le plus. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas. Et je ne trouve pas de réponse à ça. Prenez une oeuvre, comme ça me frappe toujours, la sonate de Liszt, qui, dans le silence, tout d'un coup, un petit ronce-silence, ronce-silence, pour donner un son. Et ils se sont donné le miracle de ces produits. On sait qu'on est devant quelque chose d'infiniment important, génial, et on ne sait pas ce qu'on dit. Moi, je ne comprends pas. Je sais qu'on va entendre sol. Et puis on sait qu'il s'est produit quelque chose. Et on le sait des milliers de fois, et il ne se passe rien. Je sais que c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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